Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro-Ciné Critique, je vais vous parler d'un film espagnol, l'un des plus célèbres de son metteur en scène, Pedro Almodovar, sorti en 1991, Talons Aiguilles ou Tacones Lejanos en version originale, peut-être le premier Almodovar que j'avais découvert à l'époque à la télévision, un de ses films phares des années 90, avec Tout sur ma mère, qui m'avait bouleversé fin années 90, et dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et ici au casting nous retrouvons dans les rôles principaux Victoria Abril et à l'une de ses fétiches Marisa Paredes qui joue la fille et la mère, nous avons aussi Miguel Bosé qui était un chanteur de charme assez connu dans les années 80, mais aussi acteur, dans un rôle assez particulier, nous y reviendrons sans trop en dire, il y a aussi Féodore Atkin, acteur franco-russe, qui est aussi connu dans le monde du doublage, citons également la présence d'Ana Lissaran et de Cristina Marcos, pour donc une sorte de drame un peu thriller, assez hitchcockien d'ailleurs, qui va raconter l'histoire d'une mère et d'une fille, un petit peu en rivalité, mais qui s'aime quand même, d'un côté une chanteuse populaire qui est sur la fin de sa carrière, nommée Becky del Paramo, brillamment interprétée par Marisa Paredes, assez fantasque avec sa chevelure blonde, ses robes rouges et tout, forcément, c'est très Almodovar, tout ça, et donc de l'autre, sa fille qui est devenue présentatrice télé d'un journal et qui a épousé un des ex-amants de sa mère, un certain Manuel. Donc vous voyez déjà ici le côté dualité, reproduction de certaines choses, parce qu'il y a aussi un jeu d'imitation dans le film. Rajoutez à cela d'ailleurs un travesti qui travaille dans un bar et qui chante en imitant la chanteuse populaire devant elle et qui est amie-amie avec la fille, et il va se passer quelque chose à un moment, un meurtre, parce que l'époux de la fille dont vous voulez divorcer se retrouve assassinée, et forcément elle est accusée, mais un juge d'instruction va mener une enquête, un monsieur assez caméléon, comme ça, peut-être des faux-semblants là aussi, et donc il va forcément soupçonner la femme, parce que là il y a un gros mobile quand même, mais pourquoi pas la mère aussi, puisque c'est son ancien amant, ou la maîtresse qui est celle qui fait la traduction langage et signe aux côtés de l'épouse à la télé, vous voyez un peu le malaise, beau bazar quand même. Et donc on va suivre ceci, et on va se demander, nous spectateurs, qui auraient pu tuer ce monsieur, mais surtout, on va assister ici à l'éveil, peut-être à l'émancipation, où la difficile liberté et prise de position personnelle de plusieurs femmes dans une Espagne assez machiste, mais ça c'est traditionnel chez Almodovar, avec toujours ces jeux de double de dupe un petit peu, son petit côté... voilà, Almodovar quoi. Et alors, j'en gardais des souvenirs assez vagues de ce brûlot que j'avais vu, il fallait que je le revisite ainsi, et je l'ai bien aimé, mais ce ne sera pas mon Almodovar préféré, parce que, alors premièrement, je trouve qu'il est très inscrit dans les années 90, donc forcément le revoir de nos jours fait que c'est un peu daté, mais c'est des ambiances, c'est toujours ça avec Almodovar, qui souvent, on va dire, épouse l'époque qu'il décrit dans ses films, que ce soit dans le moment contemporain, ou quand il revient un peu en arrière, etc. D'ailleurs, il y a du flashback à un moment aussi, pour voir comment Petite-Fille, le personnage de Victoria Abril, ce n'était pas forcément évident avec la mère, qui a quand même privilégié la carrière à son rôle de maman, mais ça c'est aussi intéressant justement, dans ce côté libération et émancipation de la femme, mais étrangement, la fille va peut-être lui reprocher ça, alors que justement, c'est peut-être ça qui lui a pris, elle, à devenir une femme libre ou pas, parce qu'avec son mari machiste, là, ce n'est pas évident. Bon bref, j'ai des parallèles et des parenthèses plutôt ici, parce que c'est très important dans les thématiques Almodovariennes et dans ce film. Donc, forcément, en le revoyant de nos jours, c'est un petit peu suranné, mais ça fait son charme aussi. C'est aussi ça, à la force d'Almodovar, c'est que oui, ça fait un peu vieux jeu, mais en même temps très moderne pour l'époque, et ça reste quand même dans une forme de progressisme intéressant, dans la façon dont il a de mettre en scène ses films. Ça reste intemporel quand même, Almodovar. C'est un peu le paradoxe, mais j'aime bien ce réalisateur pour cela aussi. Même dans ses films récents, tu as l'impression qu'il y a un côté presque ancien, mais qui éclate encore au quotidien, surtout visuellement, mais aussi dans le côté pulsion, dans les sentiments. Et là, donc, tout ce jeu de dupe enquête, etc., oui, fait que Almodovar convoque vraiment un de ses metteurs en scène favoris, celui qui peut-être lui a donné envie de donner toute sa passion et son art au spectateur. Hitchcock, oui, de Palma aussi, on va y penser, je pense qu'il aime les deux et d'autres, bien sûr d'autres. Beaucoup de metteurs en scène de la Mobila aussi, et anciens. Mais là, on est clairement dans du Hitchcock qui est directement évoqué dès l'introduction, je trouve, avec, bien sûr, le côté coloré Almodovar, cette musique un peu jazzy, là, qui arrive. Alors, ça fait plus film noir, j'ai envie de dire, mais Belle Béo, d'ailleurs, de Ryuichi Sakamoto, qui est un véritable caméléon de ses bandes de son pour divers films de genre différents. C'est marrant parce que c'est un film qui est très caméléon, justement. Et, bien sûr, quand on dit musique, forcément, on va penser aussi aux chansons interprétées par Becky del Palermo. Alors, c'est pas Marisa Paredes qui chante elle-même, mais ça se voit, c'est qu'il y a une sorte de mimétisme et d'imitation, c'est aussi ça, dans la forme du film. Mais, quand bien même, on a l'impression que la chanteuse sait pas vraiment savoir, c'est Luz Casal qui, donc, pousse la chansonnette. Et il y a une chanson qui m'avait, on va dire, marqué à l'époque, et que, quand je l'ai réécouté, j'ai dit, ah oui, ouais, ouais, ce film, je me souviens de ça, surtout. C'est, bien sûr, le morceau Pien Sa Ennemi, qui est extraordinaire. C'est une chanson espagnole des années 30, je crois, enfin, mexicaine, il me semble, mais qui a été reprise ici, et c'est génialissime. Et puis, ça donne énormément, énormément de sentiments à certaines scènes, parce que c'est une chanson à la fois triste et galvanisante. Donc, oui, c'est un film qui va aussi se concentrer sur ce personnage du juge d'instruction. Alors, il y a tout un mystère autour, peut-être, mais en fait, non, parce que dès son introduction, quand il est seul avec sa maman dans son vieil appartement, comme le chantait Charles Aznavour, c'est un peu ça, d'ailleurs, ici, hein, et bien, enfin, quoi que, justement, personnage très complexe, ce juge d'instruction, un petit peu de dualité ou pas, mais en fait, il n'y a pas de mystère. Almodovar, il nous le présente, de façon à ce qu'on se dise, « Ah tiens, d'accord, on ne va pas chercher à avoir un twist autour de celui-ci, si ce n'est, donc, quand les personnages apprendront autour, ou l'une en particulier, qui il est vraiment. » Et c'est intéressant parce que, là où Hitchcock aurait joué le suspense à mort, ici, en fait, comme Almodovar prend un acteur qui est très connu visuellement, parce que ça a été un chanteur de charme, et donc, forcément, ça a été un événement, sa présence, et bien, rien qu'avec le regard, on va le reconnaître. Donc, son côté caméléon double, il est là, quoi. Bon, j'en dis pas plus, hein, si vous n'avez pas vu le film, vous verrez très vite de ce quoi je veux parler. Mais je sais, c'est un peu le matin, je suis fatigué, mais je fais cette vidéo comme ça, à l'impro, tranquille, et en robe de chambre, voilà. Donc, je dis un peu des bêtises et je bafouille. Mais c'est un film qu'il faut voir ou revoir, parce qu'il est assez matriciel dans la carrière d'Almodovar, il avait fait des films avant, bien sûr, bien sûr, mais il en fera d'autres après, et il peaufinera son style, par la suite. Et c'est marrant parce que je parlais de tout sur ma mère, et à un moment, quand même, avec ce personnage de chanteuse populaire, là, qui apparaît sur une affiche, ça m'a rappelé une scène dans Tout sur ma mère, enfin, si vous voyez, hein, avec l'image géante derrière, là, eh ouais, c'est là où Almodovar se fait lui-même référence, mais c'est vrai que, quelque part, c'est des films qu'on peut rapprocher. Aussi, sur la place de la starification, et l'importance que ça peut prendre dans une vie au-delà, donc, de rapports humains et familiaux. Ici, c'est vraiment très bien. Et donc, j'aime bien, justement, donc, toujours, hein, donc, cette dualité-là de l'Espagne, à la fois extravagante, avec des femmes fortes qui ne demandent qu'à exploser, mais aussi le côté de le machisme, etc., un petit peu présent. La virilité, aussi. Voilà, voilà. Et, dernière précision, l'un des premiers rôles, aussi, l'une des premières apparitions, mais très brèves, de Javier Bardem, également, qui aura, après, son premier grand rôle, dans Jamon, Jamon, de Bigas-Nunana, dont j'ai parlé l'année dernière. Voilà, pour la petite anecdote. Bref, c'est un film à voir, à revoir, hein, je le disais, forcément, coloré, avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, notamment vers la fin, et, voilà, hein, c'est du très, très bon Almodovar, et si vous aimez le cinéma d'Hitchcock, vous vous y retrouverez également, ou de Palma. Déjà, des réalisateurs qu'on met en parallèle. À vous la parole, dans les commentaires, est-ce que vous aimez ce talon aiguille, est-ce que c'est l'un de vos préférés d'Almodovar ? Pour ma part, c'est toujours tout sur ma mère, il aura du mal à être détrôné, mais j'en ai encore d'autres à découvrir. Il ne me reste plus qu'à vous dire, à la prochaine, ciao !